Musique Du Brevnik rassemble tous les charmes de la côte d'Almat. Des rues pavées, des bâtiments majestueux et des remparts qui pendant des siècles ont protégé la perle de l'Adriatique, comme d'ailleurs l'aurait fait Saint Blaise il y a bien longtemps. La légende veut qu'au Xe siècle, il soit apparu un rêve à un prêtre local pour l'avertir que les bateaux ennemis s'approchaient de Du Brevnik pour l'attaquer. Le prêtre a pris cette mise en garde au sérieux et a alerté tout le gouvernement local pour que l'on puisse préparer la défense de la ville, ce qui fait dire que celle-ci a été sauvée par Saint Blaise et c'est à ce moment-là qu'il est devenu notre Saint-Patron. Il y a près de 30 statues du Saint aux abords de tous les bâtiments publics, importants de Du Brevnik. Elles représentent une protection symbolique. C'est le grand jour de l'année à Du Brevnik. Nous sommes à la fête de Saint Blaise, son Saint-Patron, qui est commémorée depuis plus de mille ans. Cette fête est l'événement populaire phare de cette magnifique enclave de Méditerranée. Les festivités remontent à l'an 972. A l'époque, la figure du Saint a contribué à unifier les institutions et les citoyens de ce qui formait alors la République de Raguse. Aujourd'hui encore, des habitants de toute la région de Du Brevnik se rassemblent pour le fêter. Il y a dix ans, les festivités ont été inscrites sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. C'est un autre témoignage de la valeur qu'elles ont pour la ville, le pays, mais aussi pour l'humanité. Il s'agit vraiment de festivités culturelles. Elles renforcent auprès des citoyens le sentiment d'appartenance à Du Brevnik. Après une messe solennelle, la procession portant les reliques du Saint-Patron parcourt l'ensemble de la vieille ville. Un défilé auquel participent des habitants de tous âges avec émotion. On se lève très tôt, on met notre costume régional, notre vaudroupe, et on vient à la messe. C'est un jour très spécial pour nous. Les festivités ont lieu autour de l'église dédiée à Saint Blaise, qui est aussi le Saint-Patron des malades de la gorge. L'un des miracles qu'on lui attribue, c'est celui d'avoir sauvé un petit garçon qui était en train de s'étouffer à cause d'une arête de poisson. Il a placé des cierges sur sa gorge et il a été sauvé. Aujourd'hui encore, les prêtres bénissent la gorge des fidèles avec leur bougie traditionnelle en forme de croix. Il revient aux trombounieries de lancer et de clôturer les célébrations avec fracas. Un hommage à la résistance de la cité-état de Raguse à travers les siècles. C'est aussi pour montrer la puissance du pouvoir militaire, parce qu'autrefois c'était important de montrer qu'on avait des fusils. Et d'ailleurs, quelques-unes des armes les plus puissantes dans la région au 15e siècle étaient fabriquées ici. Malgré la clôture des célébrations officielles, la fête se poursuit de manière spontanée dans les rues. Sous-titrage ST' 501